Bonjour à tous, bienvenue cette fois-ci dans le Jardin d'Isidore pour cette toute dernière vidéo de notre émission. Venons vous faire un petit bilan de ce que nous avons fait, puisque dans une semaine, nous repriterons la paroisse, pour montrer comment est-ce qu'on quitte cette paroisse, notre joie et notre enthousiasme d'avoir vécu ces six mois. Qu'est-ce qu'on a fait de ces six mois de mission ? Tout d'abord on a choisi des lieux de service, alors pour moi ça a été les obsèques, j'ai pu me mettre au service des célébrants, ça a été une grande joie de pouvoir aider à accompagner les familles, à être dans ce lieu qui est parfois délaissé et qui est pourtant très important. Pour ma part je me suis plutôt engagé dans le chant liturgique. Les habitants du secteur de Sausay le savent bien, on a tenté de monter une chorale, on a un petit peu chanté, et puis j'ai participé au chant liturgique aussi pour les messes du dimanche. Alors ça ce sont des actions, des services que nous avons rendus et qui, voilà, c'était juste un bénéfice pour le temps de notre mission, mais on a surtout essayé de faire des choses qui soient vraiment missionnaires et donc un impact sur une plus longue durée. Alors on peut en citer quelques-unes. Le premier d'entre eux c'était notre projet initial de patronage, ça n'a pas marché comme on le voulait, mais c'est comme ça souvent que ça se passe avec le Seigneur. En effet, le patronage au début on s'imaginait faire une grande structure qui accueille tous les jeunes, mais ça a été un peu plus compliqué compte tenu des circonstances et aussi des aspirations des uns et des autres. Alors finalement nous avons remis au bout du jour l'aumônerie des jeunes qui existe déjà. Cette fois-ci elle ne s'adresse plus seulement à une tranche d'âge avant ou après la confirmation, mais à tous les jeunes de 12 à 17 ans. Elle est notamment centrée autour de la prière bien sûr, mais aussi du jeu et de la fraternité. On est très content parce que c'est un projet qui va pouvoir continuer de vivre grâce à des jeunes paroissiens qui viennent en vacances et en week-end dans le coin. On espère que ça continuera comme ça. Une autre chose qu'on a faite, ce sont des formations liturgiques. Alors évidemment les formations vont s'arrêter, mais ce qu'on espère avoir réussi à impliquer, c'est un esprit de formation dans la paroisse. Le résumé de nos formations sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et surtout on espère que vous allez vous-même continuer à creuser cet esprit de formation qu'on a essayé comme on le pouvait de lancer. Une autre des choses que nous avons fait, nous avons essayé de continuer à prendre en main la chaîne YouTube Trésor de Paroisse sur laquelle vous regardez cette vidéo. Nous avons donc fait l'émission du Salon d'Isidore avec des concours très variés. Et puis nous avons également participé à la réalisation de vidéos au service de la paroisse, la rétrospective du pèlerinage de Pitié, le mode d'emploi de l'adoration perpétuelle à Châteaumeillan et bien d'autres vidéos encore. Tout au long de ces six mois, on a vécu pas mal de choses. Il y a eu évidemment des difficultés, je pense notamment au confinement, ça nous a vraiment bloqués dans notre élan, mais il y a eu aussi et surtout une vraie joie de passer vraiment du temps au sein de la paroisse. Ce qui a été formidable, ça a été la présence que nous avons vécue dans la paroisse et les rencontres que nous avons faits, là où nous avons l'impression d'avoir été en notre place, c'est dans notre présence au quotidien pour accompagner les projets de la paroisse du Père Marie-Laurent et bien sûr de l'EAB et des autres concrétiens. Les deux exemples majeurs sont les courtes visites aux personnes seules qui se mettent en place le mercredi après-midi et le bus des abeilles, cette formidable initiative sur le réseau d'entraide qui a été vraiment une joie pour nous d'accompagner le mouvement dans ces groupes et d'être présents. C'est vraiment l'idée de la mission, c'est aider des projets de la paroisse à se développer. Ça aurait été peut-être plus difficile de mettre en place ces deux initiatives si on n'avait pas été là au début et en même temps, on n'y est plus du tout indispensable. On continue à marcher très bien sans nous et on est très heureux d'avoir pu vivre ces choses-là en étant au quotidien ici. C'est aussi le propre de la mission de venir un temps et de repartir. Alors pour la mission Isidor, il y a des nouvelles promotions qui vont venir, peut-être dans cette paroisse l'année prochaine. On l'espère, on fait tout pour, mais ce n'est pas encore sûr. Quoi qu'il arrive pour la paroisse, on espère qu'on a... C'était un élan, mais ce qui est sûr, c'est que la vie de la paroisse continue et même de manière encore plus belle après notre passage. Et donc on espère que vous allez continuer à être aussi fervents, être aussi impliqués et aussi motivés dans la paroisse pour faire vivre le cœur de Jésus au sein du Périt. Donc c'est donc la fin de cette dernière, tout dernier salon d'Isidor qui n'est pas vraiment dans le salon, mais dans le jardin. Avant de clore cette dernière vidéo, nous vous présentons ce qui sera la dernière vidéo que nous ferons, mais qui n'est pas le salon d'Isidor. Nous préparons un projet de film qui nous a permis de rencontrer un grand nombre de personnes. Un projet extraordinaire que vous allez découvrir dans les jours prochains sur la chaîne. Donc restez connectés et surtout gardez la foi, l'espérance et la charité. Bonne tournage ! Il n'y a pas de champagne là normalement ?